Les maladies chroniques concernent ces dernières années plus de 20 millions de patients qui sont au régime général et ça représente plus de 60% des dépenses d'assurance maladie chaque année. C'est évidemment un élément majeur à la fois du fonctionnement de notre système de santé, de notre protection sociale solidaire et donc c'est sur ce public qui est le plus malade que l'assurance maladie évidemment concentre beaucoup de ces programmes pour pouvoir mieux les accompagner dans leur prise en charge. Alors nous avons en France depuis très longtemps un dispositif de prise en charge de ce qu'on appelle les affections de longue durée qui sont donc les pathologies les plus lourdes sur lesquelles on a des traitements qui peuvent être potentiellement onéreux, coûteux et pour lesquels il faut évidemment garantir un accès aux soins de toute la population. C'est la promesse je dirais d'origine de l'assurance maladie, égalité d'accès aux soins, quels que soient ses revenus ou son âge ou sa situation de santé. Et l'ALD permet d'être prise en charge à 100% pour les soins qui sont en rapport avec la pathologie concernée. Ça concerne un peu plus de 10 millions de personnes aujourd'hui en France donc c'est un public un petit peu plus restreint que ce qu'on appelle les pathologies chroniques mais ce sont les plus malades. Et c'est très protecteur parce qu'il faut savoir que 8 Français sur 10 tôt ou tard développeront une pathologie qui est en affections de longue durée et donc ce moment là, à ce moment là, ce moment venu et bien on sait qu'on peut accéder à des soins coûteux au long cours en étant pris en charge à 100%. Alors l'enjeu de la prévention, c'est un enjeu décisif parce que nous avons de plus en plus de personnes qui sont atteintes de ces maladies chroniques, de ces pathologies chroniques et la prévention c'est un enjeu à trois dimensions. Il y a une première dimension qui est évidemment la détection de la maladie, le dépistage, je pense au cancer sur lequel l'assurance maladie, aux côtés d'autres institutions, agit pour détecter toute une série de cancers. C'est évidemment aussi la prévention qu'on appelle tertiaire qui est l'accompagnement du malade dans les soins, dans sa prise en charge, pour faire en sorte que sur une pathologie au long cours, il soit bien suivi, qu'il fasse les examens qu'il doit faire, qu'il consulte les médecins qu'il doit consulter pour éviter des renoncements aux soins, des écarts aux soins, des ruptures dans les thérapeutiques. Et puis il y a un enjeu fondamental, ce qui est la prévention, je dirais, primaire, c'est éviter de tomber malade. Sur tous ces sujets, l'assurance maladie développe des programmes. Pour les personnes malades, c'est beaucoup sur le diabète, avec un programme qui s'appelle SOFIA, qui existe depuis 10 ans, qui concerne 858 personnes diabétiques. Mais sur la prévention primaire, nous développons toute une série de services en ligne, numériques, digitaux, pour arrêter de fumer, pour mieux prendre en charge l'asthme, le mal de dos, pour éviter de développer des diabètes de type 2. Et donc c'est toute une stratégie, un peu tous azimuts, à tous les stades de la maladie, avant, au moment où elle se déclenche, dans la prise en charge et l'accompagnement que l'assurance maladie développe. Merci.